chers amis astro bonjour alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu les raisons en sont assez simples finalement j'ai beaucoup de travail je me lève très tôt je me couche très tard et puis j'ai eu quelques petits soucis sur mon vieil ordinateur sur mon vieux téléphone et sur ma vieille caméra sport tous les trois m'ont lâché donc j'ai dû racheter un ordinateur racheter un ordinateur un nouveau téléphone et quant à la caméra sport j'ai fait une croix dessus parce que c'est un peu cher donc j'espère que mon absence ne vous a pas trop pesé alors aujourd'hui on va un peu parler de choses intéressantes j'espère que ça va vous passionner on va parler des étoiles variables alors en ce qui concerne les étoiles variables le rôle aujourd'hui des amateurs dans l'observation des étoiles variables peut se révéler fort utile bien que effectivement nos équipements d'amateurs ne nous permettent pas en général d'entreprendre des recherches de type photométrique parce qu'on n'a pas de photomètre numérique ou de photomètre ccd ça sur des instruments hyper coûteux néanmoins nous autres les les astronomes amateurs on a l'avantage 1 d'être nombreux et 2 va d'être partout donc la dispersion le nombre joue en notre faveur en tout cas en ce qui concerne le domaine des étoiles variables et oui parce qu'on peut aujourd'hui simplement observer les étoiles variables et faire des observations de qualité avec des instruments tout à fait modestes une lunette de 60 à 80 mm suffit aujourd'hui pour surveiller bon nombre d'étoiles variables on peut aujourd'hui les scientifiques peuvent demander ou des associations de ce qu'on appelle les variabilistes ça existe l'association de variabilistes d'ailleurs il y en a une assez connue vous donnerai les coordonnées en fin de vidéo donc on peut demander un groupe d'amateurs d'assumer une espèce de veille à un guet de certaines étoiles variables des étoiles dont la variation est irrégulière et dont les périodes de variations sont longues et oui parce que en fait les scientifiques aujourd'hui la recherche est tellement pointue les instruments sont tellement coûteux que au final ça coûte de l'argent et donc les astronomes amateurs là ont un rôle à jouer dans l'observation des étoiles variables vous voilà pour notre contribution en tout cas donc les professionnels effectivement apprécient les travaux des amateurs concernant la surveillance de ces de ces variables dites faibles et irrégulières alors ces toiles sont très très nombreuses et les observations observer une étoile variable je vous le dis tout de suite c'est quelque chose d'assez ingrat il ya c'est pas très entre guillemets spectaculaire aujourd'hui les astronomes amateurs observent le ciel les planètes les nébuleuses les les galaxies c'est de l'observation c'est beaucoup également d'astrophotographie les techniques de captation d'image donc on est là dans presque de l'art et en fait l'observation des étoiles variables peut paraître quelque chose assez rébarbatif effectivement on va avoir un listing d'étoiles variables à observer dans sa soirée on va noter les magnitudes de ces variables pas de ces variables et puis on va les reporter dans des dans des listes et puis à la fin de l'année ou à la fin de la période on va éventuellement construire une courbe de variations et c'est donc c'est quelque chose de pas très spectaculaire on n'aura pas de photos à montrer on n'aura pas de vidéos à observer voilà au final c'est quelque chose effectivement il faut avoir la passion de l'étoile variable alors aujourd'hui il ya des spécialistes des gens qui sont observateurs des étoiles variables ces personnes là ont acquis un savoir un savoir faire assez impressionnant parce que figurez vous que par exemple à l'oeil nu quelqu'un qui n'est pas spécialement entraîné donc un astronome amateur classique aura beaucoup 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 de mal à distinguer deux étoiles dont la l'écart de magnétude est inférieur ou égal à 0,5 magnétude c'est vrai que entre une étoile 2 à part on va dire 4,1 et une étoile à 4,6 ou 4,4 ou 4,3 que ça on fait pas trop le distinguo pour nous l'éclat peut paraître assez classique et identique mais les variabilistes par leur entraînement par leur perception des éclats ont développé une faculté pour déceler des écarts allant de entre 0,1 et 0,2 magnétude c'est quand même assez spectaculaire c'est cette faculté qu'a l'oeil humain et le cerveau humain en s'entraînant régulièrement à percevoir c'est minimum de 2 d'écart de luminosité alors les débutants puisque on est quand même là pour expliquer un peu comment s'initier à l'observation des étoiles variables les débutants peuvent s'exercer sur des étoiles on va dire facile alors on appelle étoiles faciles des étoiles dont 1 la différence de magnétude de luminosité est bien net et bien tranché et également avec une période de variation assez rapide c'est vrai que si on doit attendre trois ou quatre mois pour percevoir une variation de 0,2 ou de 0,3 sur une étoile on va un peu s'embêter et puis surtout on va surtout pas la détecter parce qu'on n'est pas entraîné donc on va s'entraîner sur des étoiles dont les variations sont rapides et dont la variation est nette bien bien tranchée c'est pas 0,1 point ou 0,2 point c'est 0,5 0,4 ou même parfois une magnitude complète donc pour s'entraîner il ya quelques étoiles vedettes que je vous conseille notamment et bien des objets comme bêta percée alors bêta percée porte un autre nom les connu cette étoile est connue sous le nom d'algol dans la constellation de percée ou alors vous pouvez également vous entraîner sur delta céphée constellation de céphée l'étoile delta donc dont les variations sont effectivement très net très tranchées et assez rapides donc on va s'entraîner bon il y en a d'autres il ya d'autres étoiles variables de ce type bon il ya une liste qui peut être récupérée sur le site de l'association française d'observation des étoiles variables a f o e v je voulais vous en parler en fin de deux vidéos on va vous en parle maintenant donc allez sur leur site et vous verrez qu'il ya quand même pas mal de choses 1 à connaître 2 il ya des méthodes également pour observer alors une fois qu'on a commencé tranquillement dans son coin ou dans avec son club d'astronomie parlez en également autour de vous il ya peut-être des gens qui ont déjà testé l'observation des étoiles variables ou pour qui c'est quelque chose de familier pour vous donner des conseils donc comme fois qu'on a effectivement exercé son son oeil à détecter des variations de d'éclats on va pouvoir observer des étoiles un petit peu plus difficile plus compliqué notamment des étoiles qu'on appelle des étoiles de type mira alors mira pourquoi on les appelle les étoiles de type mira tout simplement pour référence à la célèbre étoile mira seti alors mira seti c'est une étoile c'est pas la meilleure pour l'observation parce qu'elle est généralement assez basse sur l'horizon mais disons que c'est un cas d'école parce que mira à son maximum d'éclats visible à l'oeil nu et son minimum d'éclats dans sa variation elle descend en éclat son minimum d'éclats elle passe de l'oeil nu à l'observation à l'instrument donc là on va commencer à introduire des variations d'éclats avec instruments donc quelque chose d'assez haut et d'assez bas et des écarts assez assez conséquents et voilà donc mira seti elle est également connue sous le nom d'omicron de la baleine elle porte deux noms donc c'est ce type d'étoiles qu'ensuite on va s'exercer à reconnaître il y en a deux autres assez célèbres sur lesquels vous pouvez vous exercer les étoiles de type mira on a notamment r du lion l'étoile r du lion et l'étoile ss de la vierge ss alors les amateurs trouveront également si vous êtes un peu curieux soit des ouvrages soit des listes ou sur le site de la f oe v un nombre d'étoiles à observer alors par contre il ya des choses quand même il ya des règles aussi concernant l'observation de ces étoiles variables vous imaginez que détecter des variations parfois minimes d'éclats et de luminosité demande avoir une bonne perception donc d'avoir beaucoup de lumière dans le télescope donc déjà tout simplement avoir un bon signe ce qu'on appelle le signe donc un bon ciel un ciel pur pas trop de turbulences pas trop de poussières patron de nuages etc voire même pas de lune si vous pouvez alors si vous avez bien de la lune un petit croissant un faible croissant ah mais ça faisait longtemps mon mot que tu n'étais pas venu nous voir hein j'étais en train de parler des étoiles variables oui je sais allez tu me laisses tranquille avec les copains hop là on verra ça tout à l'heure d'accord voilà donc un bon signe un ciel pur et puis une lune assez faible une deuxième condition également est nécessaire pour bien observer les étoiles variables donc en plus d'avoir un bon ciel et un ciel pur il faut également avoir le bon oculaire le bon grossissement alors pour pouvoir capter un maximum de lumière je vous conseille d'avoir un oculaire avec un grossissement qu'on appelle équipupillaire alors pour un instrument de type lunettes 60 mm à 80 mm et bien il faudrait avoir un grossissement de l'ordre de 10 à 15 fois grosso modo donc pour ma lunette pour la bête qui fait 70 mm et 900 de focale il faudrait faudrait un oculaire de 35 mm à peu près pour pouvoir faire de l'observation des toiles variables donc choisissez bien vos oculaires alors un observateur entraîné parvient généralement facilement à observer dans une soirée voire parfois 20 étoiles variables dans sa soirée ce qui lui fait à peu près une bonne centaine d'étoiles variables par semaine quand la météo lui permet voilà donc il faut pas oublier donc ces conditions d'observation un ciel pur et puis un grossissement avec un oculaire équipupillaire pour pouvoir bien voir les choses donc maintenant je vais vous parler de l'association française d'observation des étoiles variables ils ont un site internet je vous mets le lien directement bah non plutôt là en bas dans les commentaires vous y trouverez premièrement et bien une description des étoiles variables vous y découvrirez également les méthodes de reporting de vos observations alors très succinctement grosso modo pour schématiser la méthode elle est simple c'est que vous allez recevoir des cartes d'étoiles variables à observer avec la position exacte de l'étoile variable sur la carte et puis tout autour des étoiles qu'on appelle des étoiles jalons qui ont été mesurés photométriquement de façon très précise et sur les cartes vous avez à côté de chacune de ces étoiles jalons la magnitude de l'étoile donc à vous ensuite lorsque vous braquez votre lunette sur l'étoile variable d'une part de la repérer de la repérer grâce au schéma et ensuite de noter donc son intensité lumineuse et de la comparer aux étoiles jalons il va vous falloir en trouver une étoile jalons juste et tout juste en dessous de la luminosité de l'étoile variable observée et une étoile jalons légèrement supérieure donc juste au dessus de l'étoile variable à observer voilà donc une fois que vous avez deux étoiles jalons ils vont donc encadrer la magnitude de l'étoile observée à vous ensuite de mesurer l'écart exact est ce que l'étoile se trouve plus du côté de l'étoile plus brillante ou de l'étoile moins brillante donc là vous avez encore une graduation supplémentaire à préciser une fois que c'est fait vous notez bien entendu lieu l'heure de l'observation à la minute près c'est très important et puis vous reportez tous ces observations sur votre cahier généralement c'est un cahier ou un classeur excel si vous voulez tout mettre sur place sur excel c'est possible et puis une fois que vous avez fait votre programme d'observation vous envoyez les résultats voilà on trouvera également sur ce site différentes notions de ce qu'est une étoile variable avec les quatre types différents d'étoiles variables et puis tous les sous-types qui ont été qui ont été catalogués classifiés grâce à des systèmes de codage de lettres et de chiffres bien entendu il ya tout un protocole et puis il faut il faut s'y mettre il faut s'y mettre il n'y a pas de secret c'est l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement on commence par des étoiles facile il est un peu moins facile comme les étoiles de type mira et puis après on peut carrément voilà aller dans des choses beaucoup plus complexe donc allez faire un petit tour sur ce site si vous voulez bien vous entraîner faites le de votre côté faites le avec vos amis astronomes et puis si vous voulez vraiment vous lancer vous avez trouvé la matière à contribuer à l'avancée des résultats des astronomes professionnels et bien contacter l'association française d'observation des étoiles variables pour entrer dans leur programme voilà mes amis on a terminé cette petite chronique concernant les étoiles variables donc moi je vais essayer de m'y mettre bon je vais commencer par des étoiles assez facile voilà donc on se retrouve bientôt pour d'autres chroniques gardez l'oeil à l'oculaire il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à voir même avec une petite lunette alors si vous avez un gros télescope allez-y c'est open bar également pour vous voilà mes amis à très bientôt ciao bye